Musique Je suis Martine Sousse, je suis fondatrice de la boîte qu'on a créée en 2007, qui est un lieu à l'origine de coworking, qui accueille également, ce n'est pas toujours le cas, mais qui accueille également des télétravailleurs. La boîte, c'est un tiers-lieu qui a une double casquette, en tout cas une double nature. C'est un lieu qui a été mis en place dans le cadre d'un projet d'entreprise, donc il y a une activité commerciale, et c'est un lieu qui développe également une activité, une action, un programme de dissémination des nouveaux usages dans le cadre associatif, et qui de fait met en place un certain nombre d'actions tout au long de l'année, avec de nouveaux publics ou des citoyens du territoire qui s'intéressent aux nouvelles technologies. Est-ce qu'on peut en faire ? On n'est pas très technologiques, on est très usagés devant, et on est un Éric, voilà, pour ceux à quel ça passe, c'est-à-dire un espace régional Internet citoyen. Accueillir le Tour de France du télétravail sur cette étape marseillaise, c'est important pour nous à deux titres. Ça nous paraissait naturel parce que ce lieu est un lieu qui est centre-ville à Marseille, donc il voit passer énormément de communautés, beaucoup d'auto-entrepreneurs, beaucoup de jeunes porteurs de projets, beaucoup de freelance. Ça constitue un peu également la nature de nos co-workers, ce qu'on appelle les permanents, c'est-à-dire ceux qui sont installés là de manière un petit peu durable pour quelques semaines. et on voit beaucoup de nomades qui viennent ici pour télétravailler. Donc c'est évident qu'on avait des choses à partager avec le Tour, à apprendre aussi de l'organisation du Tour de France et puis des participants. Ça, je dirais que c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'on a le sentiment que Marseille est le Grand Marseille, Marseille, le département, les villes avoisinantes. On travaille avec pas mal de structures qui sont installées dans le département et un peu au-delà. On travaille aussi avec la cantine TVT à Toulon. Ça, c'est important pour nous de garder ces liens-là et de travailler de vrai à notre mesure pour faire en sorte que les nouveaux usages soient propices au développement d'activités. Marseille est une ville qui souffre d'un taux de chômage important. Il faut que les initiatives, qui sont souvent très belles, trouvent matière à faire écho avec d'autres actions. et on aime bien ici cette fonction de marieur, de facilitateur. Donc, les co-workers, les télétravailleurs, les uns et les autres, les uns ou les autres, sont souvent dans cette démarche de chercher d'autres compétences, de confronter, de partager, de réfléchir ensemble, de produire ensemble. Le travail collectif nous plaît beaucoup. Et je dirais que c'est une des choses sur lesquelles on investit le plus d'énergie parce qu'on pense que créer de l'intelligence collée, participer à la création de projets collectifs est important. On s'est aperçu que dans nos pratiques, à nous, la question du coworking s'est posée. Ça a été même la genèse de ce lieu, puisque c'est un projet au départ d'une TPE, d'une camienne. Et très vite, c'est évident qu'il fallait que je travaille avec d'autres parce que je suis une bête de troupe et je ne savais pas travailler seule. Et donc, très, très vite, et manifestement, je n'étais pas la seule dans ce cas parce que les co-workers, il y a 7-8 ans de ça, un petit peu moins, 5 ans, 6 ans, ça a été très facile de remplir assez rapidement l'espace. Et c'est presque naturel d'être co-worker quand on aime partager et être dans une démarche d'innovation, aller chercher de nouvelles formes, de nouveaux usages, se poser des questions. Ça amène très naturellement à co-worker. Donc ça, on l'a fait assez facilement. Et puis moi, j'ai travaillé longtemps comme directrice de la stratégie web chez Orange & Hwebs avant d'ouvrir ce lieu. Et je télétravaillais de fait parce que je me déplaçais beaucoup et j'étais souvent très en peine de trouver des lieux pour télétravailler. Il y a quelques années, c'était encore un peu difficile. Jusqu'en 2005, c'était parfois pas très simple d'arriver à télétravailler. C'est beaucoup plus facile. Aujourd'hui, on s'en réjouit. Et cette double expérience d'avoir pratiqué le télétravail dans le cadre de salariés de mon ancienne structure, de mon employeur, d'Orange & Hwebs, et puis de le pratiquer au titre de mon activité actuelle avec la boîte et de le pratiquer en confrontation avec d'autres télétravailleurs. Ça nous pose aujourd'hui des questions qui nous paraissent majeures, qui sont à l'échelle de notre territoire, de mobiliser ces besoins des télétravailleurs et de mettre en place un réseau de lieux de télétravail, de lieux de co-working qui fait terriblement défaut parce que quand on télétravaille, très souvent on est nomade. C'est presque impératif. Ce n'est pas toujours le cas, mais c'est très souvent le cas. Et si on est nomade, il n'est pas naturel de s'arrêter en un lieu extérieur à son domicile. On a besoin de se déplacer et de travailler dans différents lieux. Et c'est difficile de cartographier aujourd'hui le territoire. On sait qu'il y a énormément d'initiatives. On aimerait bien organiser un petit peu tout ça avec d'autres lieux. et puis des choses sont en train de se monter dans ce sens, ce qui nous réjouit.